Sous-titres par Jérémy Diaz Ah ! Alors c'est ça que ça fait ! C'est donc ça, ce sentiment d'être fan du MCU et d'être satisfait par ce qu'ils font ! C'est extraordinaire, si j'avais su plus tôt ! Voilà, c'est le problème, quand on n'a pas aimé le MCU, quand on a trouvé qu'ils font de la merde pendant très longtemps, on sait pas ce que vous avez ressenti pendant des années, pourquoi est-ce que vous étiez si mécontents d'avoir mes avis à moi pour venir gâcher votre plaisir du MCU ? Mais maintenant je comprends ce que c'est d'avoir une saga qui devient intéressante et à chaque épisode qui se renouvelle et qui gagne un petit peu en intérêt, etc. Moi je ne l'ai pas senti dans les saisons 2 et 3, je suis vraiment navré, je n'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas senti dans les saisons 2 et 3, je trouvais qu'il y avait une très bonne écriture dans les phases 2 et 3, pardon, pas les saisons. Comme on parle de séries, du coup je suis en train de confondre tous mes termes. Mais donc oui, moi dans les phases 2 et 3, j'ai jamais senti une progression d'un épisode à l'autre, un lien logique, une amélioration, etc. Pour moi c'était généralement très mauvais, avec quelques exceptions par-ci par-là, du style Black Panther, et éventuellement Avengers Infinity War qui n'est pas dégueulasse à regarder non plus, Endgame j'ai un peu plus de mal. Mais alors là, entre WandaVision et maintenant Loki, je suis en train de découvrir ce que c'est que d'être satisfait du MCU, d'avoir de l'espoir pour les prochains épisodes, etc. C'est d'un œuf pour moi, c'est d'un satisfaisant, qu'est-ce que c'est bon d'avoir cette petite satisfaction-là. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous allons parler dans ce vlog, et vous n'êtes pas dans une timeline alternative, de Loki, la série du MCU, avec Tom Hiddleston dans le rôle principal, entièrement réalisée par Kate Herron, parce que leurs séries sont souvent prises en charge par des personnes pour tous les épisodes, et donc c'est assez intéressant parce que ça fait une vraie continuité de réalisation, et une vraie vision qui continue à avancer d'épisode en épisode, et qui reste cohérente avec elle-même, au lieu que ça passe entre les mains dix mille personnes, etc. Et du coup ça perd un peu de sa personnalité au passage. Et la série est showrunnée par Michael Waldron, qui a bossé notamment sur Community avec les frères Rousseau, qui venaient également de cette série, qui a aussi bossé sur Rick et Morty, qui est très axé sur la question des univers parallèles et des timelines alternatifs, etc. Même si je n'ai jamais regardé la série, je suis navré, ça ne m'attire pas du tout ! Pas une seule seconde ! J'en ai vu des tonnes d'extraits, j'ai vu plein de gens en parler, etc. Mais genre ça ne m'attire pas du tout ! Et c'est intéressant d'ailleurs parce que ce mec est également en partie responsable de l'écriture du Doctor Strange and the Multiverse of Madness, qui va donc être l'énorme événement du MCU qui est annoncé prochainement. On va donc parler de la série Loki dans ce vlog, mais alors, on va avoir besoin d'une section spoiler. Je vais essayer le plus possible dans une première section de ne pas trop raconter sur le scénario, et à vrai dire, j'ai pris tout un tas de notes, au lieu d'avoir juste mon petit Blackberry, j'ai pris tout un tas de notes cette fois-ci pour pouvoir être sûr de ne pas aborder des trucs qui sont trop spoilants, etc. J'ai mis quelques petits termes pour essayer de rester extérieur au truc, etc. pour ne pas trop en dire. Mais quand même, il va falloir qu'on ait une section spoiler. Je vais dire un truc très simple, et ensuite je vais résumer la série vite fait, je vais parler un peu de l'esthétique, un peu du scénario, enfin de la façon dont c'est écrit plutôt que du scénario lui-même, pour ne pas spoiler du coup. Mais pour résumer simplement, c'est ultra créatif, c'est ultra intéressant, c'est très bien écrit, j'ai adoré la quasi-totalité des épisodes, sauf la fin, c'est un peu une habitude avec les séries Marvel, bon à part Falcon and Winter Soldier, mais Falcon and Winter Soldier c'était moyen tout du long, mais WandaVision avait eu un petit peu le même souci, même avec les soi-disant explications, alors en plus je suis sûr qu'il y en a qui sont des rumeurs et qui n'existent pas vraiment, mais comme quoi il aurait fallu modifier l'épisode de fin à cause du Covid, ou à cause de je sais pas trop quoi, je crois pas trop à tout ce genre de trucs, je pense que ça a été prévu comme ça à la base. Et à vrai dire, WandaVision, c'était pas tellement décevant, c'est juste que la série a été tellement ouf et créative jusque-là, qu'arrivée à un épisode de fin comme ça, c'était un petit peu moins inattendu, et donc du coup un petit peu décevant quoi. Mais j'avais quand même pas mal aimé le climax de fin, le climax de fin pardon, maintenant ça y est, on a commencé à discuter de ça dans les commentaires de certains vlogs, on dit climax et pas climax, parce que c'est un mot d'origine grecque ou je sais pas trop quoi, et y a pas du tout à le prononcer à l'anglaise à la base. Mais donc là la fin de Loki a été un petit peu décevante, parce que, un petit peu dans la tradition du MCU, c'est une fin qui est un peu ouverte et qui laisse surtout la place à plein de suites, donc du coup c'est un petit peu dommage parce que t'as le sentiment que tout n'a pas été pleinement résolu, d'un autre côté, tout n'a pas été pleinement résolu à la fin de cette saison, et surtout moi ce qui m'a posé problème c'est que, si tu n'es pas un fan, et si tu n'as pas été fouiner toutes les théories qui ont émergé sur internet pendant la diffusion de la série, honnêtement tu passes complètement à côté de cette fin. Tu ne comprends pas ce qu'elle met en place, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu devrais être un peu hype, donc moi c'est le souci que j'ai eu, il a fallu que j'aille voir sur Wikipédia pour avoir certains renseignements sur ce qui se passe pendant la fin de Loki, et je suppose que pour d'autres personnes ils s'attendent à faire la formule Marvel MCU traditionnelle, les fans vous expliqueront parce que de toute façon ils en sont tellement fans que dès que vous allez leur en parler, ils vont vous expliquer tout ça en détail. Donc voilà, c'est peut-être mon seul petit souci, j'essaye beaucoup de lever les mains pour que vous voyez que j'ai la chemise mise à la Loki, parce que du coup le cadre il passe un peu trop bas pour ça, mais voilà, maintenant que c'est montré je vais arrêter. Mais donc oui voilà, la fin m'a un petit peu fait pétard mouillé en fait, parce que je m'attendais à comprendre beaucoup plus ce qui se passait et ce qui allait se passer dans la suite du MCU, et finalement, quand tu connais pas vraiment l'univers des comics, t'es un peu paumé quand t'arrives à cette fin là. Donc voilà, ça c'est ce que je pourrais dire vite fait sur l'ensemble de la série. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas et qui voudraient se mettre dedans, la série Loki prend suite de la scène qu'on a vu dans Avengers Endgame, où Loki récupère le Tesseract alors que les Avengers sont en train d'essayer de récupérer les pierres d'infinité dans le passé pour pouvoir les amener dans le futur et annuler le snap de Thanos. Il est immédiatement arrêté par les agents de ce qu'on appelle la TVA, alors pour ceux qui pensent qu'il y a un truc drôle par rapport au côté administratif, gouvernemental, etc, qui pensaient faire une blague en appelant ça comme ça, la TVA ça n'existe pas aux Etats-Unis, en tout cas ça n'a pas ce nom-là. La TVA c'est la Time Variance Authority, ou la... Je ne connais pas le terme français, j'allais rester paumé comme ça en train de chercher, mais j'ai jamais allumé un sous-titre, j'ai jamais regardé les trucs, donc je ne sais pas comment ça s'appelle le truc en français, mais ça a un équivalent en français. C'est une entreprise... Ouais, une organisation plutôt qu'une entreprise, c'est pas vraiment le mot terme. Une organisation qui est chargée de surveiller le bon déroulement de la timeline. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas prévu dans la timeline, ils envoient des agents pour le récupérer et le ressortir du coup de la timeline, et la maintenir dans une continuité unique. C'est assez rigolo quand tu sais tous les problèmes de continuité qu'il y a eu dans le développement du MCU, mais c'est pas grave, on va faire avec ! Et donc Loki est récupéré puisqu'il n'était pas censé s'évader après l'invasion de New York avec le Tesseract en sa possession à cause de ce qu'ont fait les Avengers. Et il va donc découvrir cette organisation qui va en vérité plus ou moins le recruter pour l'aider à pourchasser un variant comme lui. Loki est un variant, les variants étant donc ces personnes qui sortent du chemin qui leur a été tracé dans la timeline. Honnêtement, je vous avoue que je n'arrive pas trop à comprendre comment est-ce que c'est possible en général. Si la timeline doit toujours avancer tout droit, comment ça se fait qu'elle se rejoue constamment et que du coup tu peux avoir des variants qui débarquent ? C'est peut-être un petit problème de cohérence à mon sens. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi ce qui permet à l'histoire d'exister, ta gueule c'est magique, suspension d'incrédulité, tout le bordel. Donc voilà, je vais pas trop faire de remarques sur ce truc là. Loki va donc s'engager dans diverses aventures en compagnie de l'agent Mobius, jeu par Owen Wilson et va donc être sur la piste d'un variant en particulier qui est en train de mettre en place un plan démoniaque pour foutre en l'air toute la timeline et en particulier attaquer la TVA. Je vais pas dire la TVA parce que sinon ça va être compliqué pour certaines personnes. Donc voilà, ça c'est ce que je peux résumer vite fait de l'histoire. Mais alors j'ai envie de vous dire, dès la fin de l'épisode 1, on commence à avoir des spoilers et des révélations sur d'autres trucs. Donc je vais vous parler de certains endroits, certains trucs, etc. Je vais jamais vous dire pourquoi est-ce qu'ils sont dedans, je vais jamais vous dire ce qui se passe, etc. Soyez pas effrayés si vous voulez ne pas avoir de spoilers. Vraiment je vais faire mon maximum pour ne jamais 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 rien spoiler. On va donc avoir une partie sans spoilers que je vais appeler la timeline principale et ensuite nous aurons les variants qui sera donc la partie spoilers avec différents sujets que j'appellerai des variants à chaque fois. Pour commencer donc cette timeline principale, commençons par parler de l'esthétique globale de la série. Et c'est ce que j'avais dit dans ma réaction au teaser et au trailer de la série que j'avais posté du coup il y a quelques mois. Parce que la série m'avait l'air vraiment intéressante et j'avais envie que les gens aillent dedans. Et je suis content, j'ai eu raison, c'était vraiment intéressant. Moi c'est vraiment ce qui me manquait. Où était cette créativité dans le MCU jusque là ? Et j'ai un peu envie de vous dire, c'est aussi ce qui fait que j'ai pas mal apprécié Thor ou Thor 3 par exemple. Ou Black Panther éventuellement. C'est que c'était vraiment des films où on nous proposait un nouvel univers, où on créait des choses, où on avait des environnements qui étaient vraiment un peu jamais vus. Asgard on avait un peu jamais vu ça dans le cinéma au moment où Thor est sorti. On avait déjà vu d'autres cités futuristes ou de science-fiction, des trucs comme ce genre là. Mais je trouvais qu'elle avait été vraiment particulièrement bien mise en image. Notamment par exemple le pont arc-en-ciel qui était quelque chose qu'on avait encore pas trop vu au cinéma. Et qui était pour le coup quelque chose d'assez neuf. Il y avait aussi une question des faits spéciaux qui faisait qu'on avait pas encore vu tout ça au cinéma. Pas vu comme ça notamment. Mais c'est vrai qu'il y avait une base plus créative dans ces films là. Que dans Iron Man où c'était juste un mec en armure ou en costume. C'est pas le truc le plus élaboré du monde non plus. Captain America c'est un peu pareil, c'est juste un mec qui tape fort avec un costume un peu particulier. Moi c'est vraiment quand j'ai vu Thor que d'un seul coup je me suis dit Ah dis donc ça peut être sympa cette histoire de MCU. Et quand j'ai vu du coup pareil Avengers premier du nom. C'est là aussi que j'ai découvert tout un univers qui pouvait être plutôt intéressant. C'est aussi ce qui fait que personnellement contrairement à beaucoup de gens. J'ai pas tant de mal que ça avec Avengers l'âge d'Ultron. J'avais dit quand le film était sorti et vous pouvez voir le vlog. Parce que pour le coup j'ai une bonne partie, à partir de la phase 2 je crois que j'ai quasiment tout fait en vlog. Quand j'avais vu Avengers Age of Ultron je trouvais que c'était un peu moins grandiloquent et intéressant que Avengers. Mais il y avait quand même tout un tas de choses qui étaient présentées qui étaient assez neuves et qui étaient assez intéressantes dans Avengers 2. Et là du coup c'est vrai que dans cette série j'ai retrouvé absolument toute la créativité qui me manquait dans le reste du MCU. Et le travail des personnages mais l'écriture j'y viendrai un petit peu après. Vraiment c'est une série qui est ultra créative. On va commencer par la TVA qu'on a vu notamment dans mes réactions au trailer et au teaser. C'est vraiment ultra intéressant d'avoir ce mélange de quelque chose d'assez futuriste avec par exemple ces décors en béton ciré ou je sais pas trop quoi. Avec des tâches de couleurs très précises notamment dans les cellules avec le rouge qui est sur le côté de l'image. Ces cadres carrés qui découpent la lumière qui arrivent par le dessus. Le fait qu'on ait des prisons avec des barreaux laser. Le fait qu'on ait des hologrammes comme avec Miss Minute par exemple. Avec la machine qui permet de visualiser la timeline de Mobius. Avec également la ville entière qui est affichée en panorama. Je me demandais est-ce que c'était une ville, est-ce que c'était l'intérieur d'une usine qui construisait des trucs etc. Non non c'est vraiment une ville, la TVA en fait c'est tellement gigantesque comme agence qui sont obligés d'avoir quasi une ville entière en fait pour regrouper tous les agents, toutes les archives, tous les différents départements, les bureaux etc. Et donc visuellement ça donne quelque chose d'ultra créatif et d'ultra intéressant. Une grande ville comme ça technologique qui vraiment s'étend à des kilomètres et des kilomètres c'est pas si souvent qu'on en a en fait. Notamment parce que souvent ça coûte cher et c'est ça qui est ultra surprenant. Comment est-ce que tout ça finit dans une série quoi ? C'est quand même dingue. Bon ils ont des gros budgets sur ces séries là et ils réutilisent souvent les mêmes décors donc du coup ça leur permet d'économiser un peu au final sur le budget et de se permettre spontanément de gros trucs très créatifs. Mais c'est vrai que c'est assez bluffant de voir des trucs aussi gigantesques et aussi étendus dans une série, une simple série télé quoi. Et en même temps on a du coup ce côté assez rétro avec évidemment la forme de leur télévision et de leurs écrans en général qui sont ces vieux écrans ovales ou ronds très typiques des années 60. 70 et des premiers postes de télévision. Le fait qu'ils écrivent avec des semi-machines à écrire ou en tout cas que le design fasse assez 60, 70, des choses très rondes avec des couleurs rouges, marrons, des beiges un petit peu dégueulasses etc. Enfin c'est vraiment toute une palette de couleurs qui fait très 70. Les bureaux dans le style un peu brasil avec tout un tas de trucs qui pendent à des câbles, des tuyaux, des machins. Il y a des écrans qui sont au bout de certains tuyaux comme on a vu dans par exemple le bureau du mec qui demande à Lucky de signer tout ce qu'il a dit depuis qu'il est venu au monde etc. Pas seulement du coup les objets mais également par exemple les meubles. Les meubles font extrêmement 60, 70, toutes les tables sur lesquelles ils sont assis etc. On a ce travail du bois. Le bois est pas un truc qui fait particulièrement rétro mais tel qu'il est travaillé dans ce truc là. Les couleurs qu'ils ont mis pour les laquer, les formes que prend le bois etc. Ça fait tout un truc comme ça qui est très passé. Et puis ce travail des motifs et du doré notamment dans tout ce qui entoure les gardiens du temps eux-mêmes. Alors leurs statues sont pas dorées ou avec des motifs etc. Mais il y a plusieurs éléments qui concernent leurs motifs qui sont particulièrement liés à eux. Le motif c'est cette espèce de double triangle qui se mélange comme ça. Qui ressemble un peu au logo de Black Widow d'ailleurs. C'est bizarre qu'il y ait des logos qui se ressemblent autant dans le truc. Il n'y a aucun lien. Et puis en dehors de la TVA on a différents mondes. Alors notamment différentes périodes dans lesquelles on retourne sur Terre. Ou d'autres planètes qu'on explore. Et on va avoir du coup des environnements qui sont assez intéressants et créatifs. Alors pour ce qui est des plus basiques. On a tout un épisode qui se déroule dans une sorte de centre commercial abandonné. Mais au dessus enfin à l'extérieur. Il y a toute une tempête qui a besoin de beaucoup d'effets spéciaux en CGI pour être fait. Et même l'intérieur est plutôt intéressant. Parce qu'ils essaient beaucoup de travailler sur les lignes de fuite. Qui sont provoquées par les lampes qui sont à l'étage du dessus. Et puis du coup à certains moments. Par exemple simplement parce qu'il y a une alarme. Il y a donc toutes les lumières qui s'éclairent en rouge. Et qui font du coup une ambiance assez particulière. Qui donne à un décor qui est quand même plutôt commun. Un centre commercial. Quelque chose d'assez différent. On a plusieurs versions de champs de ruines. Qui sont extrêmement intéressants aussi. Qui sont bien travaillées. Qui sont très esthétiques. Et qui sont bien composées. Les plans larges en effet spéciaux sont vraiment crédibles et vraiment intéressants. Des décors de bowling complètement détruits. Déjà c'est un truc un peu spécial et original. De décider de faire se dérouler tout un tas de scènes dans un bowling détruit. Un ancien bowling détruit. Et puis il y a un truc que j'ai trouvé très drôle. C'est que justement comme on est dans une série qui passe beaucoup dans le temps. Il y a quand même un moment où on revient sur terre dans une fête médiévale. Et tu fais c'est rigolo quand même. C'est là qu'on voit qu'il y a une pâte et une volonté de réalisateur et de metteur en scène. Et d'écrivain. C'est qu'on voit qu'il y a un thème qui est vraiment travaillé. Et donc là ce thème du voyage dans le temps et des variants qui vont être créés etc. Il est vraiment tenu et traité jusqu'au bout dans le scénario. Et dans même certains décors et certains environnements quoi. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont vachement intéressants. Il y a aussi par exemple le fait qu'on revienne à l'ancienne époque sur terre. Avec Pompéi juste avant l'éruption du Vésuve. Et du coup tout un décor qui est vraiment rétro et ancien et passé. Peut-être une petite préparation à ce qu'on va avoir dans les Eternals de Chloé Zhao. Mais du coup c'est vrai que vraiment on a eu pas mal de décors différents. Ne serait-ce que sur la terre. Et on a aussi eu d'autres décors intéressants. Comme par exemple la planète Lamentis je crois. Avec son décor qui travaille énormément les tons mauves. Et du coup ça fait rien que là dedans quelque chose de très différent. Et aussi de très comics. Mais ça fait surtout une vraie personnalité à ces décors. Dans Star Wars 7 ou Star Wars 8. Typiquement il manquait ce genre de délire, ce genre d'audace, ce genre de créativité. Je veux dire Star Wars c'est de la SF. SF inspiré de Flash Gordon qui était un des trucs les plus colorés du monde quoi. Il faut que ce soit quelque chose de créatif et avec des environnements intéressants. Et ça a donné, enfin ça a permis à toute une lignée de SF très créative d'avoir lieu. Qui a également été inspirée par Jack Kirby, par Mobius, par Jodorowsky etc. Mais c'est vrai que du coup voilà c'est ça qui manquait à tout un tas de créations de Disney et de Marvel également. Et qui là du coup est présent. Toutes ces ambiances de mauve mélangées avec des couleurs jaunes, avec certaines couleurs rouges etc. Ça fait quand même des environnements qui sont vachement intéressants. Et puis on rend un petit peu le grandiose de certains trucs. Parce que sur cette planète il y a une lune qui est en train de s'écraser complètement sur la Terre quoi. Qui est quelque chose qui était fait en passant dans Avengers Infinity War avec Thanos. Qui à un moment chope une lune et la fait s'écraser sur une planète. Mais tu sens que c'est vraiment juste un petit événement. Tu vois qu'il n'y a pas le véritable impact que devrait avoir l'impact d'une lune complète sur une planète quoi. Sur toute cette taille là etc. Enfin tu dis il faudrait quand même y avoir un peu plus de conséquences que ça à la chute d'une lune. Là pour le coup on a un peu plus ce genre de conséquences qui sont explorées. Cette planète pour le coup fait très Jack Kirby. Il y a toute une ville qui fait aussi un peu Jack Kirby avec tout un tas de bâtiments. Avec tout un tas de formes un peu rondes, un peu carrées etc. Qui s'empilent les unes sur les autres. Des tâches très colorées avec des écrans de pub, des néons etc etc. Je dois avouer que je ne suis pas un énorme fan des dessins de Jack Kirby. A chaque fois que j'en vois je trouve qu'en fait le mec a des idées. Mais c'est moche en fait. C'est inesthétique. Je veux dire par exemple. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints quand ils ont vu le vaisseau des Eternals dans le trailer qui vient de sortir. Parce que c'est juste un gros triangle assez plat. Et moi justement j'aime bien ce côté minimaliste. Tu vois les ailes de Jack Kirby. Effectivement il y a des boules un peu partout etc. Mais en même temps du coup ça a plus de gueule le truc. Ça a des formes de partout etc. Et je trouve que c'est un mec qui dessine pas très bien. Je vais m'attirer les foudres de tous les fans de comics en disant ça. Je trouve que c'est un mec qui dessine pas super bien Jack Kirby. J'aime pas sa façon de dessiner les êtres humains. J'aime pas ses traits. J'ai vraiment du mal avec tout son style. Mais tu vois qu'il y a des hommages à son style dans cette série. Avec notamment cette ville gigantesque. Et puis je parlerai un petit peu de la mise en scène aussi. Pour venir à cette ville. Mais vraiment tous les décors sont ultra intéressants. Et sont très inspirés. Il y a tout un train aussi. Ou plutôt un vaisseau. C'est un mélange des deux. C'est un train vaisseau. Il y a aussi un design qui est plutôt original. Plutôt intéressant. Avec peut-être un petit peu trop de lumière. Et de couleurs différentes dans le truc. C'est je crois qu'il y a un niveau qui est en vert. Un autre qui est en rouge. Et puis ensuite il y a du bleu au dessus. Et puis machin. Si tu fais ouais c'est un peu dégueulé de couleurs. C'est marrant parce qu'il y a à peu près le même style d'éclairage dans Eternals. Justement il y a quelques petites scènes qui se passent dans un avion. Et il est éclairé de la même façon. Et tu dis. Vous avez décidé d'utiliser toutes les gélatines que vous avez sur place ou quoi ? Les gélatines c'est. Je vais vous montrer ça. Parce que j'ai les miennes qui sont ici. Les gélatines c'est toutes ces petites feuilles de couleurs. Qu'on rajoute au dessus des lumières. Pour leur donner des teintes différentes. T'en as plein de couleurs différentes. Et quand tu les mets toutes en même temps. Ca fait un petit peu. C'est un petit peu particulier quoi. Donc voilà. Peut-être un petit abus. A ce niveau là. Me revoilà. Mais quand même tous les décors sont ultra intéressants. Et il y a aussi ce décor qu'on a vu dans le trailer. Avec ce château de marbre inversé entre guillemets. C'est à dire que le marbre est noir. Et les veines elles sont pas blanches mais dorées. Et rien que ça je veux dire créativement. Enfin visuellement c'est quelque chose qu'on a quasi jamais vu. Enfin c'est quelque chose de... On a du le voir quelque part. Ou quelque chose de... Qui l'a inspiré. Mais honnêtement visuellement c'est bien plus créatif. Que les trois quarts des décors qu'on a pu voir dans les films du MCU. Depuis ces dernières années quoi. Là aussi avec quelques lumières un peu rouges. Un peu bleues etc. Pour travailler des ambiances un peu différentes. Un peu jaunes aussi dans certains coins. Donc vraiment c'était ultra intéressant comme décor. Et en plus il les exploite bien. J'en parlais vite fait. Je vais pas vous dire exactement ce qui se passe. Mais il y a toute une scène d'action sur la Mantis. Dans cette ville futuriste. Dans laquelle on a tout un plan séquence. Avec les personnages qui sont en train de courir un peu partout. Et tu te dis du coup le décor a forcément dû être construit. Vraiment en volume dans tous ces endroits quoi. Parce que même si on a construit morceau par morceau. Et qu'on a ensuite fait des cuts avec certains mouvements. Pour aller d'une partie du studio à un autre. Ou d'une version du studio à une nouvelle version. Quelques semaines plus tard etc. Il y a eu un tel effort de création pour juste cette scène. Que tu te dis putain mais c'est incroyable quoi. Et pour pouvoir faire tout ça en plan séquence. Alors qu'ils auraient pu très bien faire des cuts par ci par là. Et faire le truc de façon beaucoup plus simple quoi. Donc tu te dis l'investissement qu'il y a eu dans cette série. Pas seulement au niveau argent mais au niveau des créateurs quoi. Ils avaient une vision. Ils avaient envie de faire quelque chose. Tu te dis c'est quand même extraordinaire d'avoir ça dans une série quoi. Sur Disney Plus. Tu sens vraiment qu'ils ont envie de marquer le coup sur Disney Plus. De montrer qu'ils font des séries un peu haut de gamme. Parce que putain. Jamais je ne me serais tendu à voir ça dans une série quoi. Encore moins du MCU qui a toujours été aussi feignant. Mais donc on a tout un travail de ces ambiances très colorées. Grâce à ces différents environnements. Qui travaillent tous une ambiance un peu différente. La TVA t'as l'impression qu'ils fument tous comme des pompiers. Parce que t'as énormément de brume et de fumée partout. Pour diffuser la lumière. Mais ça donne aussi un cachet et un style très particulier à cet environnement. Qui est pas celui des autres décors. Un peu plus éthérés. Un peu plus étranges. Qui travaillent du coup un peu le côté mystique de la TVA. Avec une ambiance du coup assez marronnasse. Un peu jaunâtre etc. Et qui est du coup assez intéressante. Et dans d'autres décors comme la Mantis. On travaille plus des trucs très colorés. On a énormément de plans très larges. Sur les divers paysages. Et qui rendent du coup quelque chose d'extrêmement grandiose. D'extrêmement vaste. Ce qui est quelque chose qui manque souvent aux séries. Parce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres trucs. Mais les séries doivent essayer de compresser un petit peu leur champ de vision. Et leur décor, leur environnement etc. Parce que plus tu élargis le champ de vision. Plus t'as de trucs à corriger. Auxquels il faut porter attention. Qu'il faut truquer etc. C'est pas une question de résolution. Parce que les gens vont parler de la résolution du cadre. Et que comme on tourne en 16-9ème à la base. Et qu'on recadre maintenant qu'on fait du numérique. Pour faire du scope. Ils ont l'impression que du coup t'as moins de choses à faire. Mais non c'est le truc c'est que. Pour que dans le cadre en scope ça rentre. Il faut de base que t'aies des objectifs qui soient plus larges. Pour pouvoir filmer plus loin. Et pouvoir remplir correctement le scope. Sinon t'as juste l'impression que tout est écrasé. Et compressé dans un cadre quoi. Pour donner de l'espace. Pour donner de l'impression que ça respire. Pour donner du volume. Il faut faire des choses qui sont plus larges. Et ça coûte beaucoup plus de pognon. Et c'est beaucoup plus long à faire. On a beaucoup de rotation de caméra. Qui rentre dans l'idée. J'étais un peu perdu là dessus. Au niveau de la réaction au trailer. Mais les gens dans les commentaires. M'ont sorti une explication qui était tout à fait valable. C'est simplement la reproduction des aiguilles. Du temps qui passe. Et donc la caméra tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou l'inverse. Même si je dois avouer que c'est pas toujours très utile. Notamment au début de l'épisode 5. T'as tout un tas de plans comme ça. Qui sont filmés avec une rotation de caméra. Et en fait tu dis. A quoi ça a servi ces plans ? Parce qu'il se passe rien dedans. Ça t'amène pas vraiment à une scène. Parce qu'après t'as le générique qui débarque. Donc c'est vrai que c'était pas tout à fait utile. Mais il y a cette idée du temps qui avance. Et de reproduire du coup les aiguilles d'une montre. Avec ces rotations de la caméra. C'est vraiment très créatif. Créatif au point parfois. De devenir un peu absurde. Il y a un moment où il y a un monstre en nuage de fumée mauve. Faisons avec. C'est comme ça. Ça existe. Ça débarque. C'est pas Galactus. C'est pas un gros spoiler que je vous fais là. Il y a un moment où il y a un monstre en fumée mauve. Et du coup voilà. Vraiment c'est exactement la créativité qui me manquait dans les trucs du MCU. C'est quand tu explores les comics qui ont un côté un peu barré. Essaye d'aller à fond dans le barré. Ou alors si tu veux faire du sérieux comme ils ont commencé à faire dans la saison 1. Fais du full sérieux. Mais à un moment ou un autre il faut faire un choix clair. Et pour moi ils étaient toujours entre deux en fait dans le reste du MCU. Et il y a également tout un tas de choses qui sont très créatives. Bon alors évidemment il y a des chorégraphies de combat qui sont assez intéressantes et assez cool. Mais le MCU a depuis longtemps fait ses preuves en termes de chorégraphies. Ils ont une team qui est dédiée à ça et au combat. Et donc du coup généralement arrive à sortir quelque chose de plutôt intéressant. Mais on a aussi le fait qu'il s'éclate à faire par exemple quand on a dans l'épisode 1. Quand on arrive à la TVA on a un film explicatif sur à quoi sert la TVA. Qui existe dans l'univers de Loki qui est diégétique. Il regarde du coup ce cartoon pour apprendre ce qu'est la TVA. Et donc on a un cartoon qui a été animé et créé spécialement pour ce passage de Loki. Et puis ça permet du coup d'introduire le personnage de Miss Minute qui va revenir plus loin dans la série. Elle est pour être très utile mais voilà c'est un petit personnage récurrent qui va débarquer. Il y a un petit truc par rapport à Loki et à la Miss Minute que je trouve rigolo dont je parlerai après. Et puis la série s'est même amusée à faire des jeux intéressants sur la question du temps. Il y a des passages où par exemple tu as l'impression que la série vient de passer au ralenti. Et en fin de compte non c'est qu'on a utilisé un pouvoir qui ralentit le temps. On a tout un tas d'utilisations de boucles temporelles etc. On a tout un tas de gadgets liés au temps à cause de la TVA qui permettent de contrôler le temps. Et ce qui est très drôle c'est le moment où Loki finit par mettre la main dessus. Il y a un personnage qui rend complètement fou en le faisant aller en avant, en arrière. C'est très rigolo. Et vraiment là dessus j'ai retrouvé complètement Loki quoi. Et ça aurait fait une bonne transition pour partir dans l'écriture. Mais je voudrais vite faire un petit passage sur la musique qui est aussi très cool et créative. Alors malheureusement je suis déçu. Je n'ai pas retrouvé le thème qui était dans toutes les bandes annonces depuis le début des teasers. Mais il y a un thème qui s'en rapproche plus ou moins au dessus du générique de début et de fin. Qui inclut du thérémine. Et c'est là que je vous dis aussi le mélange de différentes époques quoi. On fait une musique qui est quand même plutôt moderne. Avec en même temps des sons de synthé avec un anosynthé des années 80. Et du thérémine qui est un instrument typique des années 50-60 qui était très utilisé dans l'ASF. Pour ceux qui ne savent pas, le thérémine c'est un instrument qui est basé sur une antenne radio en fait avec des ondes. Et quand tu passes ta main ça modifie les ondes et ça fait des ouuuuuh... Ça fait des petits bruits comme ça qui sont assez rigolos. Donc rien que là dans la musique il y a quelque chose d'intéressant. Et il y a genre à la fin de l'épisode 5, je ne vous explique pas ce qui se passe. Mais on a un remix de la charge des Valkyries pendant une attaque de Loki. Qui vient d'Asgard où il y avait des Valkyries ! Et rien que ça, je veux dire ! Avoir une idée de mélanger cette musique-là, ce qui est connu pour ça, avec une charge de Loki, tu fais... Non putain, il y a un vrai attachement à l'envie de vouloir faire quelque chose de créatif et d'intelligent avec les thèmes qui nous sont donnés du coup dans la série quoi. Cette séquence à la fin de l'épisode 5, je vous jure qu'elle m'a mis des frissons dans le dos et c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti devant les films du MCU. Enfin très rarement, extrêmement rarement. Peut-être la mort de Killmonger dans Black Panther quoi, vite fait mais c'est tout quoi. Donc vraiment j'ai trouvé des choses extrêmement créatives dans cette série et c'est absolument ça qui me manquait dans le MCU et c'est pour ça que je suis aussi enthousiaste sur cette série. Mais c'est une série qui est également très bien écrite. Alors on reviendra à certains... Est-ce que je les ai mis ici ? Ah ouais peut-être. Bon, ce sera un petit peu avant le spoiler donc je ferai un petit avertissement, on reviendra peut-être sur un petit truc au niveau de l'écriture par rapport à la cohérence globale du MCU avec cette série. Mais j'ai retrouvé également une écriture extrêmement intéressante dans cette série quoi. Quelqu'un m'avait fait une remarque qui était assez intéressante, c'est qu'on a l'impression que les séries MCU qui viennent de sortir, WandaVision, Falcon et Loki, sont un peu la thérapie des personnages du MCU. Parce qu'on est en train de parler de tous leurs problèmes actuels, passés, futurs, etc. Et cette personne me disait que c'était normal finalement d'avoir travaillé comme ça le MCU, d'avoir fait des films qui sont d'abord fun pour s'attacher aux personnages, et maintenant qu'on s'est attaché aux personnages, j'ai envie de dire maintenant qu'on a fini l'histoire avec le récit des Pires d'Infinité, maintenant on peut commencer à rentrer dans l'analyse des personnages et à faire des personnages un peu plus recherchés et des histoires un peu plus construites. Je ne suis pas d'accord, on n'est pas obligé de faire du vide pour rendre les personnages intéressants à la base. On n'est pas obligé de se concentrer uniquement sur du fun pour rendre les personnages attachants et leur faire faire quelque chose d'intéressant. J'en veux pour preuve, Black Panther par exemple, mais Wonder Woman par exemple. Wonder Woman typiquement c'est un film qui ne s'est pas caché de certains problèmes, qui au contraire justement a basé tout le conflit et l'intérêt de l'histoire autour de ça avec Diana, certes un petit peu réduit par le combat de fin, mais on a d'abord fait quelque chose qui était extrêmement psychologique et prenant autour du personnage et tout le monde a adoré Diana, une bonne partie du public a adoré Diana, il y a toujours des détracteurs évidemment partout, mais c'est en bonne partie pour ça qu'on a apprécié ce personnage, c'est parce qu'ils avaient essayé d'explorer justement ces problèmes, ces dilemmes psychologiques etc. Mon problème avec le MCU c'est que c'est une écriture qui n'a jamais voulu prendre de risque jusqu'à arriver à Infinity War et Endgame et donc on démarre la phase 4. C'était une écriture trop safe qui voulait vraiment rester en surface et c'est ça qui moi me pose problème jusque là avec le MCU, c'est qu'on a l'opportunité de développer des personnages sur plusieurs films, on a l'opportunité d'aborder ce qui justement les concerne psychologiquement et on le fait jamais. Typiquement pour moi le très bon exemple de ça c'est Spider-Man, où on révèle que Tante May sait que son neveu est Spider-Man à la toute fin du film, avec un WHAT THE FUCK ? Et puis épisode 2, enfin deuxième film, ça y est tout est réglé, c'est passé sous silence. Là ces séries là, c'est typiquement ce qui se serait passé, enfin c'est le genre de choses qu'on aborderait dans cette étape entre le premier Spider-Man et le deuxième Spider-Man. Et moi c'est ça qui me manquait dans ces films là quoi. Et j'ai envie de dire que c'est aussi pour ça que Loki a à ce point plu aux gens, et que c'est un des personnages les plus populaires du MCU, c'est que c'est un personnage qui, dès qu'il a été introduit, a été traité au niveau de sa psychologie, au niveau du fait qu'il se sente rejeté, du fait qu'il soit adopté, de son envie de pouvoir, mais aussi de son aveu de faiblesse quelque part. Et on a retrouvé vraiment ce Loki dans cette série. Le Loki qui est vraiment espiègle, qui est assez manipulateur. C'est adorable que tu penses que tu peux me manipuler. Mais qui, en même temps, dans cette série, va avoir de vraies phases de questionnements psychologiques, de vraies évolutions de personnages. Rien que dans l'épisode 1, ils ont fait des choses plus profondes et plus intelligentes et plus constructives avec le personnage de Loki qu'avec une Thor 2 ou Thor 3, quoi. Il y a des scènes qui sont extrêmement prenantes, extrêmement touchantes, notamment quand, c'est un semi-spoiler, mais quand il arrive à la TVA, du coup, forcément, il voit un peu de sa timeline, quoi. C'est un peu le principe, c'est la compagnie qui gère la timeline, donc il y a un moment où il va tomber dessus. C'est pour ça que je me permets de vous le dire, c'est que c'est un peu logique qu'il finisse par tomber dessus. Et découvrant sa vie, la réaction de Loki découvrant sa vie, elle est en train de me donner des frissons dans la voix, là, et des petits chills, juste en me souvenant de la scène, quoi. C'est d'une force, Loki, qui est en train de découvrir qui il est lui-même, comment est-ce qu'il se comporte, enfin, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça, etc. Enfin, c'était une scène extraordinaire. Pour moi, c'était vraiment un très bon démarrage, du coup, dès le premier épisode, de partir déjà sur ce genre d'analyse. Et j'adore tout ce qui est exploré autour de son personnage, le fait qu'on retrouve vraiment le Loki des débuts. Je vous ai parlé vite fait d'un truc avec Miss Minute, mais évidemment, comme c'est un petit personnage qui fait un peu cartoon, donc qui est très mignon, etc. C'est un peu l'incarnation de tout ce que Loki déteste. Et j'adore, parce qu'il y a un moment où elle lui parle, et évidemment, il essaye de l'écraser, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de Loki qu'on aime bien. Et en même temps, un Loki qu'on n'a pas trop connu. Genre, par exemple, il y a un moment où il fait exactement ce que fait Thor dans son film, c'est qu'il est en train de boire un truc, et puis genre, OUMPH, UN AUTRE, etc. Ce vieux truc de viking, quoi. Et c'était super satisfaisant de voir Loki revenir dans ce genre de truc. Et c'était surtout ultra intéressant de le voir interagir avec les personnages de cette série. L'agent Mobius, donc, joué par Owen Wilson, qui va devenir plus ou moins un buddy movie, un buddy cop movie. Vous savez, c'est l'agent du FBI qui est obligé de collaborer avec un Pékin lambda parce qu'il a une information particulière qui va lui permettre de résoudre une enquête, etc. Et du coup, il crée une petite amitié par rapport à ça. Il était vraiment très cool, le personnage de Mobius, parce qu'il a ce côté très relax, qui colle d'ailleurs très bien à Owen Wilson, qui a vraiment ce côté très relax des contracts, ça lui colle tout à fait. Il est drôle déjà, et il a une façon de gérer Loki qui est particulièrement intelligente. Il a une façon de faire de la psychologie inversée quasi avec lui pour réussir à gérer son égo surdimensionné. Du coup, c'est un personnage qui te marque comme étant extrêmement intelligent et qui arrive très bien à s'en sortir dans beaucoup de situations. et du coup, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre dans cette série et j'ai aimé le développement de la relation qu'il y avait entre eux. Elle évolue de façon plutôt pas mal et la fin est assez intéressante aussi. Ça te fait un petit passe-moi au cœur. C'est pas spoiler, je ne sais pas dire ce qui s'est passé. Il y a des tas de façons pour avoir un petit passe-moi au cœur. Mais je trouve ça vachement intéressant du coup, comment est-ce qu'ils ont élaboré son rapport avec ce personnage-là. Et également avec un nouveau personnage qui va déparer dans cette série qui s'appelle Sylvie. Et j'aime beaucoup notamment les échanges qu'ils peuvent avoir entre eux parce que j'ai vraiment retrouvé du Loki quoi. Il y a un moment où on lui dit mais t'es vraiment qu'un magicien et du coup il fait très bien pour mon prochain tour etc. Il rebondit vraiment là-dessus et il y a un moment où on lui demande où est-ce que tu l'as caché et il répond dans mon cœur. Et c'est typiquement le genre d'ironie mordante que j'adore avec Loki quoi. Et ça m'a tellement fait du bien de retrouver ce personnage, de retrouver des dialogues aussi bien écrits. Il y a des dialogues qui sont extraordinaires dans le premier épisode notamment mais aussi dans l'épisode 4 j'avais noté je crois. Il y a vraiment des discussions et des dialogues qui sont ultra profondes, ultra intéressantes et qui sont patientes à suivre et qui jouent justement très bien sur les personnages. Vraiment le traitement des personnages et notamment de Loki dans cette série, c'était extraordinaire quoi. Et puis je dois avouer que c'est pas tout à fait désagréable d'apprendre que Loki est bisexuel. Alors j'ai vu plein de gens partir en couilles là-dessus. Mais alors c'est un petit peu ma biphobie, ma expérience personnelle d'homosexuel. Les bi sont... ça colle très très bien à des personnages qui ont une très haute estime d'eux-mêmes et qui ont un égo un peu surdimensionné. Parce que pour moi le côté bisexuel c'est vraiment le côté je suis tellement génial qu'il faut que tout le monde puisse en profiter. Et donc allez-y mangez-moi etc. Et donc du coup voilà. Mais c'était un petit peu sympa de savoir que Loki avait un côté un peu kink. Notamment parce qu'on l'a foutu à poil dans le premier épisode et que... Tom Middleston il est pas dégueulasse. Honnêtement je me demandais si c'était pas des effets spéciaux tellement son corps était bien foutu quoi. T'as pas l'impression que ce mec qui fait un petit peu nerd est aussi musclé que ça. Ça fait un peu chidi dans The Good Place. C'était un petit peu sympa d'avoir aussi cette exploration-là du personnage. Même si au final ça n'est pas très utile c'est juste un petit peu du background. C'est aussi pour ça que je me parlais de le dire. C'est pas vraiment du spoiler. C'est pas utile à l'intrigue à un moment ou à un autre. Mais c'était intéressant du coup d'explorer un petit peu ça de ce personnage. Et l'histoire en général est extrêmement bien écrite. Je trouve que c'était vraiment très bien fait. Les pouvoirs sont très bien intégrés aux différents scénarios. Donc quand on veut l'utiliser, quand on veut qu'ils échouent, quand on veut machin. C'est toujours très bien justifié dans un cas ou dans l'autre. La raison d'utiliser et le résultat du pouvoir. Il y a certaines personnes avec qui j'ai parlé qui étaient très mécontentes de certaines... Certaines facilités à certains moments. Il y a un mec avec qui j'ai parlé en commentaire à un moment qui me faisait des commentaires de 3 tonnes de lignes. Pour dire tout ce qui lui avait déplu. Et honnêtement quand je lisais absolument tout ce qu'il disait, T'as envie de dire, à un moment faut arrêter d'enculer les mouches aussi quoi. Le mec littéralement à chaque action qui était prise avec un pouvoir magique c'était Et comment est-ce que machin et comment est-ce que... Ca va, zen, décoince un peu ton sphincter. Je sais que des fois moi aussi je suis un petit peu cul serré sur un truc. Mais enfin là quand même le mec il remettait en question absolument tous les trucs genre... Oh dis donc, lui il n'avait pas de pouvoir à ce moment-là et comment est-ce qu'il sait qu'il peut l'utiliser et tout. Il a appris tout bêtement, enfin... Ils en ont discuté, ils en ont parlé, il a compris le principe, le fonctionnement. Il y a quand même une logique je trouve que tout ce qui arrive du coup dans ces épisodes est quand même plutôt justifié à chaque moment. Et puis je trouve qu'ils ont trouvé une excellente façon dans l'épisode 1 de remettre à zéro, de relancer un petit peu les enjeux du MCU après la saga des pierres d'infinité en fait. Qu'on a tellement présenté comme étant le truc ultime de l'univers. Il faut trouver un moyen de montrer qu'il y a des choses qui sont encore plus puissantes que ça. Et à mon sens ils ont trouvé la bonne façon d'illustrer justement à quel point il y a un écart encore de pouvoir entre ce qu'on peut faire avec la pierre d'infinité et ce qu'on découvre qu'on peut faire avec Lucky et avec la TVA. Mais j'ai des tout petits défauts à reprocher par-ci par-là. Par exemple il y a des personnages qui changent de lieu entre la fin de l'épisode et le début de l'épisode suivant et il n'y a aucune justification logique à ce changement de place. Il n'y a pas vraiment de raison même à ce qu'ils soient dans un autre décor parce que le décor ne va pas avoir une utilité plus importante que le décor qu'il y avait à la fin de l'épisode précédent. Et du coup tu te dis qu'est-ce qui s'est passé en fait entre ces deux épisodes pour que d'un seul coup les personnages ne soient plus du tout au même endroit, etc. C'est bizarre avec un truc aussi bien travaillé dans tout le reste, pourquoi est-ce que vous avez des tout petits défauts comme ça sur ces petits points-là ? C'est un peu particulier. Mais il y a un des trucs sur lesquels je voulais revenir, on va dire que c'est du pré-spoiler avant d'arriver maintenant à notre section spoiler qui va revenir un peu plus en détail sur d'autres personnages aussi, pas trop en détail non plus parce que le vlog est déjà très long, mais on va du coup aborder la section spoiler. Si vous avez des doutes, je vous invite à passer, mais on dit quelque chose dans l'épisode 1. Voilà, si je spoil quelque chose, c'est pas énorme quoi. Dans l'épisode 1, on te raconte que du coup on a arrêté Loki parce que c'est un variant indésirable, mais on t'explique que le voyage dans le temps des Avengers pour aller chercher les pierres d'infinité et les ramener dans le futur, et le voyage de Thanos d'avant son snap jusqu'au futur post-snap pour pouvoir continuer à attaquer les trucs, ce qui fait que quand on l'a buté là-bas, du coup il n'est pas censé pouvoir faire le snap avant et donc on devrait avoir un énorme paradoxe temporaire, etc. Et bien ça a priori, c'est normal, c'est voulu, les gardiens du temps ont voulu que ça se passe comme ça, ils ont inclus dans leur timeline qu'à un moment certaines personnes avaient voyagé dans le temps pour aller changer un truc, et là ça passe du coup, mais pour Loki ça passe pas. Et tu dis, bon, c'est un petit peu exagéré, tu sens un petit peu le côté, on explique que ça devait se passer comme ça, parce que ça nous arrange bien en tant qu'écrivain qui viennent du coup écrire un truc qui est censé être extrêmement logique par rapport à une timeline qui est bien régulée, alors qu'on est dans le MCU qui a eu une timeline un petit peu foireuse quand même à plusieurs reprises. Mais en fait j'imputerais plus le problème au MCU d'avant en fait, aux trois phases précédentes, et cette solution est la solution la plus irréfutable et complète qu'aient pu trouver les auteurs de Loki pour justifier le mauvais travail des scénaristes qui les ont précédés en fait. Pour moi c'est vraiment ça le truc, effectivement c'est un peu casse-gueule, mais dans le genre trouvons une explication qui essaye de rendre tout ça logique, je pense que c'est un effort très honorable de la part des auteurs d'avoir écrit le truc comme ça. Effectivement c'est un petit peu, on fait comme on fait ce qu'ils nous chantent quoi, t'as l'impression que c'est Kevin Feige qui est le maître du temps qui contrôle le truc, mais fallait bien trouver une explication, et niveau explication, c'est une des plus sympathiques qu'ils ont quand même pu trouver pour résoudre tout ce méli-mélo quoi. Donc voilà, pour moi le problème de ce passage de Loki, c'est plutôt les Rousseau et Feige en général que les auteurs de ce... L'auteur d'ailleurs, parce que je crois qu'il a écrit tout seul, presque, non il a écrit plusieurs, que les auteurs donc de Loki aient pu trouver. Honnêtement à un moment j'ai commencé à être quasi persuadé qu'ils allaient briser le quatrième mur, ils allaient nous dire que le maître du temps c'était Kevin Feige et qu'on allait le voir dans une série quoi. Ça aurait été très égo surdimensionné pour Kevin Feige mais... Honnêtement à un moment je me suis dit que c'est presque plausible. Maintenant, nous allons partir dans la section spoiler et aborder les différents variants de cette section spoiler. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la série Loki, si vous voulez vous garder les surprises, je vous invite à du coup soit... Bon, pas arrêter le vlog parce que je vais en rajouter un petit peu dans une conclusion après mais... Voilà, il n'y aura pas des trucs énormes dans la conclusion. Si vous voulez arrêter maintenant, arrêtez maintenant. Mais voilà, maintenant on part dans les spoilers avec ceux d'entre nous qui ont vu tous les épisodes, qui savent ce qui se passe et j'ai besoin de parler de ce qui se passe à la fin de cette série. Cette section spoiler va donc être la possibilité d'aborder certaines choses que j'ai évoquées vite fait dans le reste et dans lesquelles je ne pouvais pas aller en détail. Notamment notre deuxième Loki, Sylvie. Donc, cette version variante de Loki qui est une femme, c'est inclus dans la mythologie que Loki peut se transformer un peu en ce qu'il veut. Beaucoup de gens se sont énervés là-dessus, notamment parce qu'ils ne comprennent pas qu'on a mis le terme moderne genderfluid sur quelque chose d'ancien et pour eux ils disent, mais non ça n'existait pas à l'époque. C'est pas parce que ça n'existait pas à l'époque que tu ne peux pas mettre le terme dessus. Il y a des tas de choses qui existaient il y a longtemps et on a trouvé les termes pour en parler que maintenant. Et c'est vrai qu'il y a un côté genderfluid inhérent à Loki dans la religion viking, parce que dans la religion viking il est devenu des femmes à plusieurs reprises, il a même enfanté certaines personnes. Genre Fenrir, le loup noir qu'on affronte dans la fin de Thor 3, en principe c'est Loki qui en tant que femme l'a fait naître et il a fait naître aussi un serpent ou je ne sais pas trop quoi, enfin bref. Il a vraiment littéralement changé de sexe. C'est pas tant travaillé que ça dans cette série là, je m'attendais à ce que ça soit travaillé un petit peu plus, c'est à quel point ils en avaient parlé, mais finalement non pas du tout. D'ailleurs je pensais que c'était pour ça que le logo changeait, mais en fait non, c'est à cause des variants que chaque lettre a un truc différent. Je pensais que c'était par rapport à la capacité de transformation de Loki, mais finalement non. Mais donc oui, Loki a priori peut changer de forme, ne serait-ce que dans la mythologie viking à la base. Et du coup ça amène à quelque chose que je trouve particulièrement intelligent et particulièrement réussi pour Loki justement, dans ce côté égaux, surdimensionnés, matuvus, etc. et très en amour avec lui-même, bah littéralement Loki tombe amoureux de lui-même. Et je trouve que ça c'est... C'est parfait pour ce personnage. C'était le truc idéal, quoi. C'était son partenaire idéal lui-même. Je trouve que c'est une super bonne idée. Bon, pour le coup, c'est là que je dis que c'est un peu dommage qu'ils aient pas été à fond dans le côté bisexuel de Loki. Par exemple, ça aurait pu être cool qu'il tombe amoureux d'un Loki, un Loki véritablement, pour vraiment justifier ce côté bisexuel. Mais évidemment, comme c'est le héros cette fois-ci, ils lui ont enfin brassé une meuf. Mais je trouve ultra bien trouvé que Loki tombe amoureux de lui-même. Je trouve que c'est un truc qui est vraiment génial. Et cette Sylvie, je la trouve plutôt appréciable également. Alors, elle est pas exactement ce qu'est Loki. Elle est pas aussi cassante. Elle a notamment beaucoup de problèmes pour faire confiance. Notamment parce qu'on a passé son temps à la traquer et à la trahir. Donc évidemment, c'est normal qu'elle développe une personnalité un petit peu différente. Le rapport qui s'est créé entre les deux, je le trouvais très touchant et très intéressant. Au-delà du côté, je le mème moi-même. Mais je trouvais vraiment qu'il y avait un rapport entre les deux qui était très intéressant et qui était plutôt bien trouvé. Je trouve qu'elle prend un petit peu trop les devants quand même. Il y a même à la fin de l'épisode 4, quand ils se débarrassent de Loki, du coup qu'ils l'envoient... Dans la version originale, ils disent « to prune someone ». Donc ils le prunent. Je sais pas comment ils ont traduit ça en français, pour le coup. Quand ils l'ont pruné, Loki, à la fin de l'épisode 4, j'ai failli me dire « Quoi ? Quoi ? Attendez, vous avez fait une série Loki et vous allez vous débarrasser de Loki juste parce que vous avez une nouvelle Loki ? » Et en fait, non. Du coup, après, t'as la scène post-générique où tu vois Loki qui débarque avec tous les autres variants de Loki. J'en parlerai dans deux secondes. Donc là, je me suis dit « Ah oui, quand même ! » Mais vraiment, du coup, à un moment, j'ai eu peur qu'elle prenne vraiment les devants sur le Loki, parce que moi, j'étais super content de retrouver ce Loki-là, quoi. Donc ça m'aurait réfléchi de devoir m'en débarrasser. Mais c'est vrai qu'elle prend un petit peu beaucoup les devants de cette histoire-là, sans non plus voler la tête de Loki, donc pour moi, voilà, c'est quand même bien géré. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant qu'elle ait autant d'importance dans le truc. Moi, mon problème surtout, c'est que, étant donné cette fin qui annonce donc une saison 2, qui fait donc que l'histoire n'est pas finie, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur cette Loki, notamment pourquoi est-ce qu'elle a été de virer de la timeline, en fait ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu s'en débarrasser alors qu'elle était encore gamine, qu'elle n'avait quasi rien fait ? Et du coup, j'ai peur qu'il y ait un côté un peu trop féministe derrière tout ça. T'as l'impression que son crime est d'avoir été une femme. J'ai l'impression que c'est ça, parce qu'elle est arrêtée quand elle est femme, en train de jouer avec des poupées d'ailleurs, il me semble. Et donc du coup, t'as l'impression que, en gros, c'est bon voilà, Loki ne devait pas être une femme, donc du coup, dès qu'en tant que gamine il était une femme, on l'a retiré de la timeline. J'attends du coup d'avoir l'explication pourquoi est-ce qu'on l'a retiré de la timeline, pourquoi est-ce qu'on a été chercher cette gamine qui avait rien fait de mal pour la retirer de la timeline. Mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant d'avoir fini cette saison sans avoir cette réponse à ça quoi. En même temps, s'ils ont prévu une deuxième saison, évidemment, garder certaines intrigues pour la suite, c'est quand même intéressant quoi. Mais c'est vrai que c'était un tout petit peu décevant quand même. Les autres Loki, donc, j'ai trouvé ça absolument génial comme concept. Le fait qu'il y ait des tonnes et des tonnes et des tonnes de Loki différents, vraiment très différents les uns des autres, notamment le côté le crocodile Loki, c'est le genre de délire qui est complètement absurde. Eux-mêmes, du coup, en témoignent, ils disent mais c'est... c'est absurde cette histoire, comment est-ce que ça, ça peut être un Loki et tout. Mais je trouvais que c'était quand même du coup vachement bien foutu, et je trouvais qu'ils étaient très bien gérés au niveau psychologique. Par exemple, j'ai eu quelqu'un qui venait se plaindre du fait qu'il y avait des Loki auxquels on pouvait faire confiance au final, qui sont notamment le jeune Loki, l'enfant Loki et le vieux Loki. Il y a quelque chose déjà que je trouve vachement bien dans ces deux trucs, c'est que je ne connais pas trop du coup les comics, mais quand j'ai vu leurs costumes aussi différents, je me suis dit il doit y avoir une explication dans le comics. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches vite fait sur Google, et c'est une très bonne idée, donc le jeune Loki, il y a déjà eu un jeune Loki dans une des histoires, et du coup il a elle-même design. D'ailleurs Sylvie, c'est un peu la même chose, il y a eu une female Loki dans un truc, elle avait le design avec les deux cornes mais une cassée, et donc du coup il y a un hommage au comics qui est intéressant. Mais j'ai surtout aimé que le vieux Loki, le plus vieux du coup du groupe, celui qui a réussi à vivre jusqu'à un vieil âge, il ait le costume du tout premier Loki des comics. Le costume ridicule avec le design d'époque, avec du coup ce bonnet jaune, avec cette espèce de truc de fou, avec de fou du roi, avec ses petites pointes en collerette et tout. Le costume fait du coup ultra ringard, et ça fait un peu particulier, mais ça colle en tout point à l'illustration d'origine du coup de Loki, jusqu'à la forme des cornes qui est un petit peu différente et tout. Ça je trouvais que c'était vachement intéressant. Mais surtout, pourquoi est-ce que ces deux Loki peuvent être, on peut leur faire confiance plus qu'à un autre Loki ? C'est que, un peu comme ce Loki, notre Loki de Tommy Nelson, ils ont plus ce qui les motivait à être des manipulateurs. Le jeune Loki, il a gagné parce qu'il a tué Thor, et au final il se rend compte que sa vie était pas meilleure avec ça, donc du coup il se rend compte qu'il a plus vraiment d'intérêt à essayer de faire quoi que ce soit, parce que ce qu'il voulait, son pouvoir ultime, accéder au trône et tout le bordel, au final il voit bien que ça lui sera refusé totalement dans sa timeline, donc il a même plus besoin de manipuler. Et le vieux Loki, c'est un peu la même chose, c'est qu'il a eu tout le parcours du Loki qu'on a connu nous, il a survécu du coup à Thanos, et il est parti s'isoler dans une planète, donc sans du coup modifier la timeline, donc c'est pour ça qu'on lui a permis de vivre plus longtemps, et lui justement, a eu tout le parcours qu'on a connu pour être Loki à nous, qui du coup était arrivé à un point où, bah oui, il était plus à vouloir le trône, il était plus à vouloir trahir son frère, etc, il était parti dans une alliance jusqu'à se sacrifier pour lui d'ailleurs, au début de Infinity War, et donc c'est un personnage qui a eu un parcours complet, et qui n'a plus besoin de manipuler, et d'essayer d'atteindre ses propres objectifs. Il faut savoir d'ailleurs que dans la mythologie viking, c'est le dieu de la manipulation, mais en fait c'est un des trucs qui énerve Loki, regardez, il y a une très très bonne vidéo de Jessie Gender, qui a fait tout un retour sur les différents Loki dans la mythologie, et dans les comics, elle parlait notamment du fait que, en fait, Loki est désigné comme le dieu de la manipulation, mais un peu à défaut, c'est-à-dire qu'en fait tous les dieux sont un peu manipulateurs dans le Panthéon, et en fait c'est un des trucs qui justement énerve Loki, c'est-à-dire qu'on l'accuse d'être le manipulateur, mais il dit mais vous êtes tous aussi manipulateurs que moi, vous avez tous fait des conneries peut-être encore pire que les miennes, et donc du coup c'est un truc qui énerve aussi beaucoup, donc il n'est pas défini 100% par ça quoi, c'est aussi qu'on le définit par ça, et du coup par moments il finit par se définir par ça, parce que c'est ce qu'on attend de lui presque. Donc ouais, ce vieux Loki a atteint une certaine maturité qui lui a permis de passer au-delà du coup de la manipulation, et je trouvais que du coup c'était très logique dans la façon de gérer les Loki, et c'est en ça que je dis qu'il y a une écriture qui est vachement plus intelligente et profonde au niveau des personnages que dans tous les autres trucs du MCU quoi, cette façon de traiter les personnages, d'examiner d'où est-ce qu'ils viennent, et du coup déterminer ce qu'ils sont, et ce qu'ils pourraient être, et ce qu'ils peuvent être, etc. Je trouvais que c'était ultra intelligent cette série, et c'est un des trucs qui m'a le plus captivé, et je me suis tapé un bon délire avec tous les Loki quoi. J'ai trouvé géniaux, et évidemment du coup on a pour le coup toute une bande de Loki, qui eux ont juste échoué, échoué, dont celui qui essaie de devenir président, que je trouve très cool avec son petit logo Loki President et tout le bordel. Mais du coup voilà, on a tout un tas de variants qui eux respectent le Loki général, qui est la trahison constante et un peu sans raison presque, la soif de pouvoir vénal, purement vénal et sans aucun désir d'en faire quoi que ce soit. D'ailleurs, Loki au final a fini par obtenir le trône d'Asgard dans Thor III où il est devenu Odin, alors c'est peut-être parce que c'est écrit par Taika Waititi, mais il n'en fait pas grand chose du pouvoir une fois qu'il l'a en fait. Il n'est pas en train de lancer des guerres non plus, il n'est même pas en train de protéger les frontières, il me semble, dans Thor III, je crois que c'est un des trucs que Thor lui reproche. Et donc ouais, c'est un personnage qui veut le pouvoir mais presque sans but, et du coup je trouve que c'est vraiment un traitement très intéressant de ce personnage qui est fait dans toute cette série. Et puis il y a un personnage sur lequel je ne suis pas du tout revenu parce que ça allait faire pas mal de spoilers, ça aurait été difficile de l'aborder sans révéler certains trucs qui se passent, et là je pense que c'est plus intéressant avec cette fin. C'est le personnage de Ravonna Renslayer qui est jeu par Gugu Mbataro, je crois que c'est comme ça qu'elle se prononce, Mbataro, qui est donc la directrice de la TVA. J'ai un petit problème avec ce personnage, c'est bon alors déjà elle est constamment plus puissante que Mobius, mais en même temps c'est sa supérieure donc tu te dis c'est peut-être normal, c'est qu'on ait nommé quelqu'un de supérieur à Mobius à un rôle de supérieur à Mobius, donc quelque part il y a quand même une logique, mais c'est vrai qu'il y a un côté très féministe notamment la première fois qu'il lui parle, où il fait oui oui c'est l'ordre naturel que je vous regarde par le dessous comme ça, en mode soumis tu fais oh là là, vous allez loin quand même. Mais moi ce qui m'a un peu déçu avec ce personnage surtout, c'est qu'elle retourne un peu sa veste d'un coup. Au début elle est à fond dans la TVA, il faut la protéger, il faut protéger la timeline, il faut protéger le machin, et d'un seul coup elle veut savoir quelque chose, et genre elle envoie chier absolument toute son ancienne doctrine, elle quitte son poste, elle va enquêter sur ses propres trucs etc. Et en fait je trouve que pour un personnage qui était aussi motivé à maintenir sa timeline au point d'aller pruner, je sais pas comment on dit en français, mais au point de pruner du coup son propre meilleur ami Mobius, tu te dis que t'étais tellement investi, comment ça se fait que d'un coup, d'un seul, tu retournes ta veste comme ça quoi. Je veux bien que tu continues un petit peu à croire à la TVA quand même, mais il y a quelque chose qui est un peu particulier dans la façon qu'a eu ce personnage d'évoluer je trouve. Et du coup c'est aussi le problème du fait de teaser la saison 2, c'est que son avenir est un petit peu incertain, je sais pas trop vers quoi est-ce qu'on se dirige avec elle, je sais pas trop à quoi ça va servir, je sais pas trop pourquoi est-ce que certaines personnes sont sorties de la TVA pour aller la rencontrer dans sa dimension d'origine et tout, voilà c'est un petit peu mon souci avec ça, c'est normal parce que la série elle-même n'est pas finie, il y aura une autre saison, mais quand même je trouve qu'il y a des trucs qui ont été un petit peu réglés vite fait et placés sous le tapis avec ce personnage, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de développement sur certains points, mais je comprends pourquoi aussi on a voulu réserver certains points au reste de la série. Et puis du coup tant qu'on est dans les variants spoiler, on va pouvoir aborder vite fait certains points de l'épisode 6 que je voulais aborder, il y a notamment ce générique d'intro avec non seulement les images habituelles qui passent derrière le logo Marvel, mais aussi des extraits sonores de certains films, il y a des trucs par contre un peu bizarres, il n'y a pas un moment où on a cité Greta Thunberg dans ce truc, il n'y a pas un moment où on dit How dare you ou How dare they ou un truc dans le genre là, j'ai eu l'impression qu'il y avait Greta Thunberg intégrée au milieu du MCU, est-ce que c'est une blague ? Est-ce que c'est un extrait d'un des films où je m'en souviens plus ou un truc dans le genre là ? How dare they ? Parce que j'ai l'impression qu'à un moment ils veulent nous montrer qu'il s'est passé à la fois les événements du MCU et les événements de notre monde à nous, il y a certains petits passages qui concernent notre monde, l'évolution de notre monde à nous, etc. Donc je me dis peut-être que c'est un petit truc pour mélanger les deux, mais je croyais que c'était bizarre comme truc, en même temps si c'était Greta Thunberg dans un truc qui est plutôt orienté féministe quand même, tu te dis... Ils ont bien traité Loki pour un truc féministe, pour le coup tous les hommes ne sont pas des trous du cul inutiles, mais du coup ouais je me dis effectivement peut-être si c'était Greta Thunberg ça peut être un côté woman power quoi, voire même girl power avec Greta Thunberg, mais c'était un peu surprenant de dire ce How dare you ? Et ce que j'ai bien aimé aussi avec ce truc c'est que toute cette séquence qui présente le multivers lui-même, enfin l'univers entier créé, est très inspirée de la scène d'ouverture de contact de Robert Zemeckis, avec ce travelling arrière qui dure des heures, enfin plusieurs minutes, des heures à des heures, il dure 2 minutes je crois, 2 minutes 30 entre dans ce genre là, qui remet en contexte tout l'univers entier, etc. Et c'était une bonne inspiration je trouve pour présenter le principe de la timeline, et revenir sur la timeline entier du MCU. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé le décor du coup de fin dans lequel ça se déroule, donc je vous ai dit ce beau château avec ce marbre noir, avec des veines dorées et tout, je trouvais que c'était un décor qui était ultra intéressant. Il y a aussi quelques mystères qui restent sur ce décor là, genre pourquoi est-ce qu'il y a une statue qui a été complètement détruite dans le hall central, pourquoi est-ce qu'il reste 3 personnes, est-ce que c'était eux les vrais gardiens ? Je trouvais que d'ailleurs, quand ils ont découvert que les gardiens étaient des drones, ils ont été un petit peu rapides en besogne à dire ah bah du coup tout est un mensonge, etc. les gardiens auraient pu exister et juste avoir mis des droïdes pour se protéger eux-mêmes et être cachés ailleurs quoi, ça pourrait être juste un système de défense en plus. C'est vrai qu'il y a quand même quelques trucs intéressants, et j'ai beaucoup aimé notamment la forme du bureau, du personnage qu'on découvre ici, j'y reviendrai en 2 secondes, parce que ça rappelle au niveau des formes, les formes qu'il y a dans les... les sanctuaires, je sais plus comment ça s'appelle, des magiciens, comme Doctor Strange par exemple, c'est le même genre de lucarne avec des petits motifs intéressants dans les vitraux, etc. Je me dis qu'il y a peut-être un lien qui se crée là-dedans, il y a peut-être un truc, peut-être le fait que ce soit les gardiens justement de la pierre du temps, il y a peut-être un lien du coup entre les deux, mais ce que j'ai beaucoup aimé surtout c'est qu'il y a plusieurs de ces lucarnes et que quand c'est bien recadré, ça fait la forme de Disney, le logo de Mickey avec un gros rond central, deux petits ronds au-dessus, dans le cadre ça fait l'idée que celui qui contrôle cette timeline, celui qui contrôle le destin du MCU, c'est Disney au final quoi. Et Kevin Feige, mais bon, ils n'ont pas mis Kevin Feige, j'aurais vraiment cru qu'ils auraient mis Kevin Feige, mais ils ont mis... Cet illustre inconnu ! C'est là que c'est mon problème en fait, Kong. Mais un illustre inconnu pour quiconque ne s'y connaît pas en comics, et quiconque n'a pas suivi toutes les théories à la con, j'étais même pas au courant qu'il y avait une histoire comme quoi l'acteur... Comment il s'appelle déjà cet acteur ? Jonathan Majors, que j'avais vu récemment dans Lovecraft Country, que j'ai pas aimé du tout, que j'ai pas aimé du tout au final, j'ai vraiment du mal avec Lovecraft, mais surtout cette... Je crois que c'est pas vraiment adapté à un truc de Lovecraft, c'est plus une inspiration globale, j'ai trouvé que cette série était très nulle, j'ai trouvé que c'était très mal écrit notamment, les personnages, pareil, font des volte-face d'un coup... Bon, bref. Le personnage qui est joué par Jonathan Majors, c'est donc Kong, et pour quiconque ne connaît pas les comics, l'univers du truc, Kang le Conquérant, nous on sait pas qui c'est, et donc moi quand j'ai vu ce truc là, en fait ça fait un gros pétard mouillé, parce que je m'attendais soit à voir quelqu'un qu'on connaissait déjà, soit un truc en lui-même impressionnant, et au final tu vois cette espèce de clown qui débarque dans l'ascenseur, j'ai détesté son jeu, je trouve le personnage absolument insupportable, et je sais qu'il a été en partie écrit un peu comme ça, je crois que c'est en partie parce qu'il est un peu fou, parce qu'il est resté tout seul, isolé pendant trop longtemps, mais tu peux faire des personnages de fous antipathiques qui sont rigolos quand même, notamment par exemple Jeff Goldblum dans Thor 3, dans Thor Ragnarok, là vraiment j'ai trouvé que le personnage était insupportable, parce qu'en fait sa façon de parler fait qu'il met du temps à amener les éléments intéressants en fait de ses réponses, et du coup c'est un petit peu chiant, puis j'ai envie de dire qu'en plus c'est un peu classique pour ce genre de personnage un peu surpuissant, d'avoir ce genre de comportement, alors surpuissant on sait pas encore exactement, mais d'avoir ce genre de comportement très nonchalant et un peu clownesque, c'était un peu le comportement aussi de Jeff Bridges en tant que père de Peter Quill, dans les gars dans les Galaxies 2 quoi, c'est un peu ce genre de mec un peu clown, un peu débonnaire etc, enfin ça m'énerve au bout d'un moment, c'est un cliché récurrent du MCU, et là je l'ai pas du tout aimé. Mais donc globalement tu vois toute cette scène se dérouler et tu fais c'est qui ? Qu'est-ce qui vient d'être mis en place ? C'est quoi le bordel ? C'est quoi le délire ? Et même sur Wikipédia du coup je vois que c'est un mec qui apparemment conquiert des différents multiverses en même temps, et il explique vite fait qu'il a plusieurs variants qui veulent prendre un peu le contrôle sur le truc, mais tu dis mais t'es qui toi ? En quoi est-ce que toi c'est un danger ? Quels sont tes pouvoirs ? Quels sont tes capacités ? Qu'est-ce que tu peux faire ? T'as dit que t'étais un humain, que t'étais né sur terre au 31ème siècle, donc du coup, enfin je sais pas, c'est quoi tes capacités ? En quoi est-ce que toi t'es un personnage important ? En quoi est-ce que ça va être important pour la suite du MCU ? Que toi tu existes ? Et donc ouais c'est vraiment ultra décevant parce qu'à la fin tu finis un peu vraiment en eau de boudin quoi, et tu te dis je comprends pas vers quoi est-ce qu'on m'a mené, et c'est en plus le retour pour le coup du défaut d'écriture classique du MCU qui est les fans et Wikipédia vous expliqueront pourquoi est-ce que c'est important et c'est intéressant ce qui est en train de se passer là, parce que nous ça nous faisait chier de l'écrire en fait, donc voilà, démerdez-vous tout seul. Donc pour le coup j'étais vraiment vraiment pas intrigué par le truc, on vient de mettre en place un méchant qui est supérieur à Thanos, qui peut gérer un pouvoir qui est encore supérieur aux pierres d'infinité, et honnêtement à la fin de la série t'as l'impression que ça s'est fini en un événement quoi. En tant que mec qui ne connaît pas l'étonnement aboutissant de cet univers, qui ne sait pas qui est ce mec, à quoi ça fait référence etc, en plus il prononce même pas le nom de Kang, il parle à un moment du Conquereur mais il prononce même pas vraiment le nom de Kang, donc limite pour faire tes recherches c'est un peu laborieux quoi. Moi j'ai réussi à savoir qui c'était du coup, on a regardé Grace Randolph qui elle est une grosse fan de comics, et genre un des premiers trucs qu'elle a sorti quand elle a réagi à l'épisode c'est « Ah, Kang ! » et je suis « Ok, donc c'est Kang, je vais chercher qui est Kang. Ah d'accord, c'est un mec qui existe dans plusieurs univers alternatifs, et qui les conquiert, et du coup quand il l'attaque tu sais jamais quelle version tu as à faire, parce qu'il y en a plein qui essaient de conquérir le truc. » Ça va être un mec ultra important dans la phase 4, il est arrivé dans le truc comme un cheveu sur la soupe quoi. C'était un peu anticlimatique, c'est l'interme anglais anticlimactic, mais je sais pas si ça peut se traduire en français. Mais ouais, c'était décevant ! C'est le meilleur moyen que je pourrais dire, c'était décevant. J'ai eu l'impression qu'on présentait un inconnu lambda, et qu'on me disait « Bon ben c'est lui ! » Et tu fais « Ah, ok, c'est lui ! » Et... Et quand du coup la série t'a vachement intrigué, quand t'as montré vachement de trucs intéressants, créatifs, etc. Quand tu tombes sur ça, tu fais « Ouais, d'accord, donc tout ça c'était géré par un mec en sandales qui était caché dans un château à la frontière de l'éternité, très bien ! » Et... Voilà quoi. C'était mon petit défaut du coup avec cette fin de saison. J'ai quand même une question à poser. Qui est le con qui a interverti la fin de WandaVision avec la fin de Loki ? Parce que pour le coup, on nous avait dit que c'était Wanda qui allait péter le multivers, finalement c'est Loki qui a péter le multivers. Est-ce qu'ils ont essayé de nous faire une communication à la Loki où ils nous ont mal orienté du coup sur qui allait péter le multivers pour prendre la petite surprise ? Mais c'est vraiment la fin que je m'attendais à voir dans WandaVision presque que j'ai eu ici, et c'est un peu surprenant. C'est tout pour cette section spoiler. Je suis donc ultra satisfait de mon visionnage de Loki, même si j'étais un petit peu déçu par la fin, vous pourrez aller voir les spoilers du coup si vous venez de les sauter, je considère quand même que c'est un des meilleurs trucs que le MCU ait produit, que c'est d'aussi bon de niveau, même si peut-être un tout petit peu inférieur à WandaVision, WandaVision je me suis tellement éclaté avec ce truc que mon Loki c'est quand même un tout petit peu en dessous quoi, mais vraiment c'était de très très bons niveaux, créatifs, intéressants, intelligents, bien écrits, fun, bien réalisés en termes d'effets spéciaux, dynamiques. Vraiment moi j'ai quasiment eu aucun soucis, même au niveau de l'écriture ou quoi que ce soit, j'en ai eu un ou deux petits reproches, mais grosso modo rien ne m'a empêché de suspendre mon incrédulité et de me prendre complètement dans l'histoire, complètement au jeu. J'ai vraiment apprécié chacun des épisodes de Loki, chacun avait quelque chose d'intéressant à apporter, encore une fois petit bémol sur le dernier épisode, mais vraiment chacun était ultra intéressant et présentait quelque chose de neuf, de cool, de dynamique, etc. J'ai vraiment été intelligent, surtout ça intelligent quoi, bien écrit, intelligemment écrit, professionnellement écrit, même tout bêtement, parce que t'as vraiment l'impression que ça a été écrit par des étudiants en école de scénario quoi, les autres films du MCU tellement c'est basique, audacieux, envie de prendre des risques et tout, enfin vraiment, je voulais voir ça au cinéma avec le MCU pendant les phases précédentes quoi, et pour moi un des rares films qui me l'a proposé c'était Black Panther, qui avait osé être un petit peu audacieux, prendre des risques, etc. Surtout proposer un univers nouveau et créatif, cet afrofuturisme c'est quelque chose que j'avais quasi jamais vu dans aucun film, et là pour le coup je l'ai eu avec Black Panther, donc c'est vrai que moi j'ai quand même eu absolument tout ce que j'apprécie dans les films en général et dans le MCU, dans les rares films du MCU qu'ils l'ont fait, avec cette série Loki, je vous encourage vraiment énormément à la regarder si vous ne l'avez pas regardée, si vous en avez été un peu déçus je vous encourage à la regarder, vraiment j'ai quasi rien à lui reprocher cette série, j'ai adoré la regarder et je pense que je me la repasserai de temps en temps parce que c'était vraiment cool et intéressant à suivre quoi, et je suis content parce que vraiment je l'avais un petit peu senti venir, je sentais que c'était le genre de série qui pourrait me plaire, et c'est vraiment cool. Maintenant j'attends qu'une chose, c'est que les films prennent la même direction, parce que pour l'instant Black Widow c'était plutôt les grands classiques du MCU quoi, c'était pas particulièrement marquant, c'était pas particulièrement intelligent, même s'il y avait des petites audaces comme par exemple le générique du début avec ce truc de maltraitance infantile et tout, avec les jeunes filles de la chambre rouge et tout, qui était plutôt audacieux dans un film du MCU finalement, l'audace qu'ils ont eu par rapport à la victime de Black Widow, notamment celle qu'elle a dû tuer pour se libérer de la chambre rouge, qui était assez audacieux pour un personnage, enfin pour une licence qui jusque là essaie vraiment de sortir de tout ce qui peut être un peu trop sombre, je veux dire même Tony Stark, j'ai jamais vraiment senti qu'il était alcoolique ou drogué dans ses films, alors qu'ils ont essayé quand même de le faire passer pour alcoolique ou drogué, à part la scène où il est bourré dans une soirée, vraiment t'as du mal à le sentir quoi. Donc il y a peut-être quelques trucs un petit peu surprenants qui ont débarqué dans Black Widow, il y avait un petit regain d'intérêt et d'audace, mais pour l'instant ça se sent pas à fond non plus, Chang'Chi ça a pas l'air oufissime non plus, maintenant faut voir si les Eternals, si Doctor Strange and the Multiverse of Madness, si Spider-Man 3, je sais plus ils ont annoncé les titres maintenant, mais Home quelque chose, parce que c'est toujours avec Home, je sais pas si tous ces films là vont avoir cette même audace, cette même créativité, ils essayent de le vendre comme ça, je crois que Tom Holland arrête pas de dire que c'est le Spider-Man le plus ouf qui a jamais été réalisé sans Spider-Man 3, on va bien voir du coup ce que ça va donner. Le multivers peut quand même faire des choses intéressantes, mais faut avoir des auteurs qui sont doués, qui ont de l'audace et qui veulent essayer d'en faire quelque chose vraiment de prenant, et également au niveau de la réalisation. Je mise la plupart de mes espoirs sur Doctor Strange, on va bien voir si le reste devient intéressant, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont pas tant parlé que ça de l'histoire des Eternals, peut-être que ça va être lié justement à l'explosion du multivers, peut-être qu'il va y avoir un truc par rapport à ça, mais apparemment en fait ils en ont plus parlé que je l'aurais cru, c'est juste que je connais pas l'univers de Marvel, donc je n'ai pas compris ce qu'il se passait dans les teasers qui avaient été montrés, mais apparemment ils ont montré le méchant qui est un ancien Eternals qui devient du coup le méchant aussi. Comme les Eternals reviennent justement sur notre passé, dans notre timeline et tout, je me dis peut-être que justement ça va être un peu lié à Loki, mais du coup ouais non, j'attends de voir si ça va être aussi intéressant que ça pour le reste de la phase 4, parce que si ça a le niveau de WandaVision ou de Loki, je vais peut-être commencer à me créer une petite histoire d'amour avec le MCU quoi, comment faire c'est ça ? Je vais peut-être commencer à avoir une petite histoire d'amour avec le MCU, parce que là ça devient audacieux, intelligent, créatif, ça essaye de se créer une cohérence, j'ai l'impression qu'on est en train de gagner en qualité, mais genre... vraiment quoi ! Donc ça m'intrigue, ça m'intéresse, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont aller avec tout ça. Donc voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire dans ce vlog, merci de l'avoir suivi, on se retrouvera donc pour des vlogs sur d'autres sujets, et sur le MCU quand il y en aura qui arriveront. Merci donc encore de m'avoir suivi, prenez soin de vous, regardez ou allez voir des... Ouais c'est compliqué... Regardez des films ou des séries, parce qu'aller voir des séries ça serait compliqué... Regardez des films ou des séries... Ciao ! Sous-titrage ST' 501